Donc ce que tu peux voir dans cette petite lunette spéciale, ce sont les explosions sur le soleil. Sans attendre la nuit, la magie opère déjà, avec l'observation de l'étoile la plus proche de la Terre, le soleil. Il y a des grandes explosions. Ouais. C'est un truc qu'on ne peut pas voir tous les jours. On sait que ça peut faire une, deux, trois, jusqu'à trente fois la taille de la Terre. Donc c'est gigantesque à l'échelle réelle. Et le spectacle est aussi musical. Ce que vous entendez là, ce sont des météorites. En une heure, le radar en a détecté une dizaine s'abattant sur la planète. Chaque réception d'une météorite va générer une ligne perpendiculaire par rapport à la ligne horizontale. Et après, elle est passée au-dessus de nous et elle est tombée quelque part dans la nature. Le ciel est complètement dégagé. L'observation nocturne peut commencer. Donc les cratères, ce sont les trous. Et ces trous ont été formés par un bombardement d'astéroïdes. Alors c'est Mars pour vous. La Lune, Mars, Saturne sont visibles à l'œil nu. Quant à ce point lumineux, c'est la Station Spatiale Internationale. Elle avance à 28 000 km heure. Qu'est-ce que ça fait de la voir ? Ça fait bizarre. Pourquoi ? On ne la voit pas souvent. C'est en regardant, en observant ici, que je me rends compte qu'il y a la différence entre les planètes, les étoiles. C'est vraiment beau à voir. Beau comme Andromède, la galaxie la plus proche de notre voie lactée, qui contient 400 milliards d'étoiles. Ça renvoie à des tas de questions, en plus, plus existentielles et philosophiques. Comment ça a commencé ? Et donc, comment peut-être ça va finir ? La nuit des étoiles se poursuit ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada